C'était ce que disait Aristote. C'était, entre autres, à l'époque de la Grèce, pourquoi des philosophes importants étaient contre la démocratie. Ils disaient que c'est mathématique. Dans des sociétés où il y a une inégalité économique, les plus pauvres sont toujours plus nombreux que les plus riches. Et donc, si on donne le droit de vote à tout le monde, nécessairement, la majorité est aux pauvres, et donc c'est un problème. Évidemment, si vous avez une société qui a moins d'inégalités économiques, ce problème tend à disparaître. C'est généralement ce que la majorité des pauvres vont proposer, qu'il y ait en fait moins d'inégalités de richesse. C'est généralement ce que les riches ne veulent pas, pour des raisons absolument évidentes. Les riches veulent conserver leurs privilèges. Au niveau politique, ils ne vont pas le dire aussi clairement. Ils vont trouver des excuses, des justifications. Et la justification principale, c'est de dire que les pauvres ne sont pas aptes à prendre les bonnes décisions en politique, et donc il faut les neutraliser. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, le régime parlementaire, le régime électoral, est un régime où les pauvres ne participent pas des prises de décisions. Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables.